Vous demandez comme ça ? Je vous en prie. Quels sont les livres dont vous aimeriez parler, nous parler ? Celui-là, par exemple, qui est un livre, qui est un extrait d'épopée. Et comment il s'appelle ? La prise de Jean Golognier. D'accord. Bon, c'est de l'épopée Bambara. Donc, en fait, c'est de l'histoire romancée, puisque l'épopée, c'est de l'histoire un petit peu embellie, des royaumes Bambara du Mali, qui ont existé entre le XVIIIe et le XIXe siècle, en plein cœur du Mali, là même, où il y a Bamako, tout ça. C'était les Bambara qui avaient un royaume, et qui ont une épopée magnifique. Cette épopée qui a été enregistrée intégralement, qui a été intégralement publiée, à l'Armatan aussi d'ailleurs, et qui fait partie, qui fait partie d'ailleurs d'une anthologie que j'ai faite sur les épopées, pardon, que je vais vous montrer. Voilà. Ah oui, et chez lui, il y a par exemple, ceci aussi qui est sorti de la même matrice, n'est-ce pas ? Ça, c'est donc le récit du roi Bitton Koulibaly, le fondateur du royaume. Et ceci, c'est donc une anthologie des épopées d'Afrique noire en général, que Kartala m'avait demandé. Là, il y a les extraits de 30 épopées. Il y en a de toute l'Afrique, jusqu'au Kenya, jusqu'en Afrique du Sud. Vous avez entendu parler de Chaka, vous avez entendu parler de Sundiata, etc. Tout ça, il y a des extraits de ces grandes épopées là-dedans. Voilà, c'est un livre qui m'a demandé beaucoup de travail, que j'ai publié avec mon collègue Bassi Routien, qui est professeur à Dakar aussi, qui vient de nous quitter, et trop jeune. Et donc, c'est un livre qu'on a fait ensemble, et que je crois qu'il n'y en a pas d'autres comme ça pour l'instant. Je suis encore un peu, encore unique en son genre. Et qui donne une idée de la capacité de littérature orale qu'ont les Africains de différents pays, n'est-ce pas ? En particulier, ceux qui retiennent l'histoire. L'épopée est surtout accentuée sur l'histoire. Voilà, je voulais vous parler de celui-là, c'est tout. Celui-là qui est évidemment important aussi pour l'histoire écrite, cette fois-ci des écrivains, les écrivains d'aujourd'hui. Vous en retrouvez, la plupart sont là-dedans. Pas les tout derniers. Encore qu'on en retrouve déjà quelques-uns qui sont dedans, mais il y en a tous les jours, des nouveaux. Là, on ne peut pas être tout le temps, tout le temps, le dernier sorti. Mais enfin, là, vous avez quand même une histoire générale de la littérature africaine qui vous donne une idée suffisante pour comprendre ce qui sort aujourd'hui. À côté de ça, parce que mes étudiants, je m'apercevais que mes étudiants en Côte d'Ivoire comme au Sénégal, connaissent les religions très mal. Au Sénégal, ils sont tous musulmans. Chez vous, ils sont tous chrétiens, que ce soit protestants ou non. Enfin, tous ceux du Sud sont chrétiens. Donc, quand on parlait de, par exemple, l'enfant noir de Camaralei, tu as lu ça ? Oui. Bon. Tu as vu l'histoire du petit serpent qui venait regarder son père en train de forger. Il fallait écrire à ce propos-là. Tu es obligé d'expliquer pourquoi un petit serpent vient regarder un forgeron en train de faire son travail. Eh bien, ça relevait de l'animisme. Ce que nous appelons l'animisme, c'est-à-dire les religions traditionnelles. Et je me rendais compte que les étudiants, d'abord, ils en parlaient difficilement. Et puis, quand j'arrivais à les faire parler, ils n'en connaissaient pas grand-chose. Il y avait des... Un certain nombre. C'était un certain nombre pour eux d'interdits. L'animisme, ça se résumait à un certain nombre de choses qu'ils ne pouvaient pas faire ou pas dire. Voyez-vous ? C'était pas... C'était pas quelque chose de cohérent. Voilà. C'était quelque chose qui était caché encore. Caché. Ils savaient très bien que ça ne faisait pas partie du christianisme. Que ça ne faisait pas partie de l'islam. Et alors, c'est ça qu'à la longue, me trouvant souvent devant cette impression que ces étudiants ne savaient pas vraiment pourquoi il y avait ces interdits, ni quelle était la religion de leurs ancêtres. Donc, je me suis dit qu'un petit livre comme ça devait pouvoir les aider. et je me suis forcée moi-même à essayer de... en lisant beaucoup les écrits sur les religions. Parce qu'il y en a beaucoup d'écrits sur les religions africaines. En me lisant beaucoup tous les écrits des autres, j'ai fait une espèce de synthèse qui permette, je crois, à n'importe qui, mais aussi particulièrement ces étudiants pour qui j'ai écrit ça, qui permette de comprendre la... comment dirais-je... la cohérence de ces religions. Mais est-ce que... je ne vous coupe pas, mais est-ce que... concernant l'Afrique, est-ce qu'on peut parler de religion ? Parce que la religion, c'est quand même... c'est quand même quelque chose d'assez organisé. Actuellement, c'est assez vrai. C'est-à-dire que dans les villes, par exemple, la religion traditionnelle n'est plus organisée. Mais elle est encore dans les campagnes. Elle est encore dans les campagnes. Et, en tout cas, même là où ça n'est plus organisé, ça a été organisé. Et j'ai voulu montrer sa logique.